Excellent, merci à tous pour vos confirmations. Donc on va procéder sans plus tarder. D'abord, bienvenue à tout le monde à ce webinaire métallogique et Nintex. Alors je me présente, Christian Fortier, j'agirai en tant qu'animateur cet après-midi. Je suis conseiller senior en analyse d'affaires et directeur des communications pour la firme métallogique. Je suis accompagné de Dominique Hébert. Bonjour Dominique. Bonjour Christian. Donc Dominique va nous faire la démonstration de Nintex. Il agit à titre d'analyste SharePoint et est un de nos experts Nintex. En fait, nos profils sont assez similaires. On est tous les deux analystes d'affaires spécialisés dans l'implantation de systèmes d'information, autant dans les environnements SharePoint que Office 365. Je prends une minute pour vous parler de métallogique. Donc on est en affaires depuis six ans maintenant, avec des bureaux à Québec et à Montréal. Nous sommes intégrateurs de systèmes d'information, principalement dans le domaine de la gestion de la connaissance en entreprise. Donc autant au niveau de la gestion électronique de documents, des espaces collaboratifs, des intranets, avec une expertise particulière dans les écosystèmes SharePoint et Office 365. Nous sommes partenaires Microsoft Or pour tout le volet collaboration et contenu. Et nous sommes également partenaires Nintex, ce qui nous amène à faire cette présentation-là de manière conjointe. Parlant de Nintex, c'est une firme qui a été fondée en 1999, qui est un partenaire hors ISB. Donc c'est le fabricant des produits Microsoft, excusez-moi, Nintex Workflow et Form, qu'on vous présente cet après-midi. Donc les produits Nintex s'intègrent à SharePoint depuis les versions 2007 jusqu'à la version actuelle 2016, incluant la version en ligne qui est Office 365. Donc c'est un produit dont la réputation n'est plus à faire avec 6 000 consommateurs dans plus de 90 pays et qui est entièrement intégré à SharePoint. Ce qui veut dire concrètement que vous n'avez pas besoin d'infrastructures particulières prévergées Nintex. Ça vient s'intégrer dans les infrastructures de SharePoint. Donc je vous explique brièvement le plan de match de l'après-midi. Donc on a prévu environ une heure pour ce webinaire. La démo devrait durer environ 30 minutes. Et on s'est gardé 30 minutes pour la période de question. Donc à l'intérieur de l'interface du webinaire, vous allez voir, il y a un onglet « Questions ». Donc je vous invite au fur et à mesure que la démonstration progresse de loguer vos questions. Et puis on va prendre le temps suite à la démo pour répondre à l'ensemble de celles-ci. Soyez pas surpris, on pourra prendre contact avec vous dans les prochains jours suite au webinaire pour recueillir vos commentaires. Et voilà, que si on va s'occuper de prendre des questions. Donc avant de passer la parole à Dominique, simplement vous mentionnez qu'on a décidé de vous montrer dans le cadre de la démonstration le processus de demande d'absence. Donc évidemment, c'est pas nécessairement le workflow le plus complexe. Par contre, comme vous venez tous de backgrounds différents, on a cru bon d'utiliser un flux avec lequel vous êtes tous familier. Donc vous avez tous eu l'occasion de faire une demande de vacances ou d'absence dans le cadre de votre carrière. Donc vous allez tous vous reconnaître à l'intérieur de ce flux-là. Donc sans plus tarder, je passe la parole à Dominique qui va vous présenter plus en détail le produit. Merci beaucoup Christian. Donc dans le cas de la présentation, je vais jouer le rôle de Linda. Donc pardonnez ma voix, c'est un petit peu trop masculine. Donc Linda, elle veut faire une demande de congé. Donc pour ce faire, elle va sur l'internet de l'entreprise. Après ça, elle sera sur le site des ressources humaines et elle fait une demande d'absence. Donc Linda va faire sa demande, elle va remplir les chats. Donc une vacance, des vacances annuelles. Donc elle veut prendre une semaine de congé, donc du 24 jusqu'au 28. Donc elle peut créer une description des vacances. Donc je veux des vacances. Donc je clique enregistrer, voilà c'est fait. Donc dans le cadre du webinaire, je vais lancer le flux de travail manuellement, mais dans la vie de tous les jours, le flux de travail serait lancé automatiquement. Donc ici, vous voyez un peu le workflow. Donc qu'est-ce que le workflow fait? Il va chercher de l'information, il va modifier un titre, après ça il envoie une notification. Ici, il va faire quelques calculs, il va chercher de l'information dans une collection de sites différentes de celle-ci et on envoie une tâche au gestionnaire qui doit soit approuver, soit refuser la demande. Donc je fais démarrer. Voilà, c'est démarré. Un, je viens à mon courriel et puis dans quelques secondes, il y a un courriel qui va rentrer. Donc ici, on voit que Linda a reçu un courriel lui disant que sa demande de vacances annuelles a été reçue. Et en même temps, on voit que son supérieur a reçu une notification pour approuver la demande de Linda. Donc ici, on voit qu'on a toute l'information utile et nécessaire. Donc il y a deux façons d'approuver une demande. Il y a le lésir approuva qu'on appelle, c'est très 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 simple. Il suffit de cliquer sur répondre et puis après on clique oui, non, accepter, refuser. Il y a une vingtaine de mots clés. On peut s'en définir et puis on clique sur envoyer. Le flux de travail va reconnaître la réponse et va la traiter automatiquement. Dans notre cas, moi je ne vais pas faire ça. Je vais y aller de façon classique. Donc je clique sur ici, ça nous amène à la tâche de Mike. Donc présentement, je joue le rôle de Mike. Qui se trouve être le supérieur. Exactement. Donc le supérieur de Linda. Donc j'ai à prendre une décision. Donc d'après l'information que j'ai lue tantôt, je peux approuver. Et puis je vais lui écrire un commentaire, je vais lui écrire « Bonnes vacances ». Ensuite, on voit ici les informations que Linda a remplies. Ici, on voit l'état du flux de travail. Donc en vert, on voit que ce sont des tâches qui sont bien déroulées. Et en jaune, on voit que le boclo est en attente. Donc, moi je dois prendre, je dois cliquer sur « OK ». Voilà, c'est fait. Je vais voir dans le courriel de Linda et sous peu, ici, et voilà. Linda a reçu une réponse lui disant que ses vacances annuelles ont été approuvées. Donc, je vais aller voir Linda. Donc, me revoisir dans le rôle de Linda. Je clique sur « F5 ». Et on voit ici que ses vacances apparaissent maintenant au calendrier. Donc, c'était la démonstration pour un flux de travail. Du point de vue utilisateur. Donc, finalement, il n'y a rien de plus complexe au niveau de l'utilisateur dans l'utilisation d'un flux. Exact. Donc, c'est très, très, très simple. OK. Donc, maintenant, on va aller voir du côté pilotage, comment qu'on fait pour mettre à jour ou créer un nouveau flux. Exactement. Donc, je vais aller directement sur la liste. Dans le ruban « Liste », je vais cliquer sur « Paramètres du flux de travail ». Et dans notre cas, je vais en créer un nouveau. Donc, je vais cliquer sur « Créer ». Donc, ça prend quelques secondes. Ici, il y a des modèles. Donc, il existe une vingtaine de modèles. Si ma mémoire est bonne, divisé dans six groupes. Et puis, mettons, si on clique sur « Ressources humaines », ici, on voit le modèle d'un congé annuel. Donc, moi, je vous invite à aller voir les différents modèles parce qu'on peut s'inspirer avec les modèles. On peut, c'est sûr, on peut s'inspirer. On peut même les utiliser s'ils nous conviennent. Mais dans notre cas, je vais utiliser un modèle vide. Oui. Donc, je vais cliquer sur « Créer ». Donc, la fenêtre d'édition est disée en trois. On a au centre le Canva à gauche, le menu de gauche, et en haut le menu supérieur. Donc, pour le Canva, il y a toujours trois icônes. Donc, il y a l'icône « Démarrer », il y a l'icône « Arrêter », et puis il y a le nœud au centre. Le nœud, ça permet de glisser une action. Donc, supposons que je prenne une action ici, je la glisse, et voilà, c'est fait. La seule chose qu'il me reste à faire, c'est de configurer mon action. Donc, je vais agrandir la fenêtre ici pour vous parler du menu de gauche. Donc, les actions sont divisées selon plusieurs groupes, mais qu'est-ce qui est le plus utile, c'est la barre de recherche. Supposons que vous voulez modifier une petite string ou créer une petite string. Donc, vous écrivez « chaîne », et puis vous avez ici votre outil pour travailler sur des chaînes. Supposons que vous voulez travailler sur l'AD. Donc, vous cliquez « Aller », et puis vous voyez ici que vous pouvez créer un groupe dans l'AD, vous pouvez créer un utilisateur dans l'AD, vous pouvez mettre à jour un utilisateur dans l'AD, vous avez plein d'options. Donc, cette action-là, je peux la connecter sur n'importe quel des joints qu'on retrouve à l'intérieur du flux. Oui, exactement. Donc, je viens, je le mets ici, et puis voilà, c'est fait. Je fais mon action. OK. On retrouve combien d'actions dans le menu de gauche? Il y a environ 200 actions. OK. Maintenant, le menu supérieur. Donc, il y a le bouton « Enregistrer et publier ». Et la différence entre les deux, c'est qu'enregistrer, ça enregistre le brouillon et le « Publier », ça envoie directement en production. Donc, une fois que je fais « Publier », je n'ai pas besoin d'attendre que l'équipe TI déploie mon flux. Ça devient effectif immédiatement. Exactement. Parfait. Donc, il n'y a pas besoin d'attendre. Avec le bouton « Enregistrer », on peut enregistrer des extraits. Supposons que vous venez de développer une dizaine de flux de travail, et puis vous regardez qu'il y a toujours trois actions que vous mettez. Bien, vous pouvez enregistrer ces trois actions-là dans un extrait, et puis déjà configurer d'avance. Donc, la seule chose que vous avez à faire, c'est de faire un glisser-déposer de votre action. Et puis, si vous souhaitez, vous pouvez aussi vous faire vos propres modèles, tantôt, mais là, pour votre entreprise à vous. Il y a les boutons classiques, ici. Il y a « Importer » et « Exporter ». C'est très utile, parce que ça permet d'importer ou d'exporter des flux de travail au format XML. Donc, s'il y a quelqu'un dans votre organisation qui travaille dans un autre bureau, vous pouvez vous partager des flux de travail de cette façon-là. Ici, il y a « Paramètres du flux de travail ». Ça permet de régler les paramètres du flux, de faire les variables, tout ça. Pardon, d'ajouter des variables. Vous avez également les différents zones. Ici, vous avez « Connection Manager ». Qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de se connecter à des services externes tels que Salesforce, Dynamics CRM de Microsoft et DocuSyn. Je vais prendre une gorge et d'eau, pardonnez-moi. « Catalogue » maintenant. « Catalogue », ça permet d'ajouter plus de 200 actions qui sont faites par les partenaires de Netex. Donc, vous naviguez, vous pouvez voir qu'il y a des actions qui sont faites par Amazon, qui sont faites par Bing, qui sont faites par Facebook, par Google. Qu'est-ce que vous avez à faire? C'est cliquer sur « Ajouter » ici. Après ça, vous cliquez sur « OK » et dans le menu à gauche, ça apparaît sous Netex Live. Ici, vous pouvez voir qu'on a des actions Facebook, LinkedIn ou Twitter. Donc, en plus des 200 actions qui viennent de base dans Netex, il y a environ 200 actions supplémentaires qui peuvent être intégrées dans l'outil, mais qui ont été développées par des tiers. Exactement, Christian. En plus, Netex met son SDK à la disposition de votre entreprise, donc vous pouvez créer vos propres actions aussi si vous le souhaitez. Et puis, le dernier bouton essentiel, c'est le bouton « Aide ». L'aide est très bien faite dans les textes, donc je vous invite à la consulter régulièrement. Donc, maintenant, je vais modifier un flux de travail à la volée. Donc, pour ce faire, je vais modifier le flux de travail que nous… Qu'on a présenté en première partie de présentation. Exactement. Donc, je vais cliquer sur « Nouveau ». Pardon. Oups, je me suis trompé depuis tôt. C'est ouvré. Oui, c'est ça, c'est ouvré que je voulais faire. Merci, Christian. Donc, je clique ici, je fais « Sélectionner ». Donc, le flux de travail, c'est ouvert. Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est ajouter un niveau d'autorisation, un niveau d'approbation, pardon, pour quelqu'un qui fait une demande de congé sans solde. Donc, c'est le président qui doit l'approuver. Donc, pour ce faire, j'ai besoin d'une approbation. Mais je sais ici déjà que l'approbation qui est là fonctionne très bien. Donc, je vais la copier. En faisant « Copier », ça copie tout le nœud qui est ici. Donc, maintenant, j'ai besoin d'ajouter une condition. Donc, je vais taper ici. Et je vais descendre en bas et c'est définir une condition que je vais glisser ici. Après ça, je vais mettre les actions ici dans la branche du nom. Comme vous voyez, c'est très, très, très simple d'utilisation. C'est un glissé déposé. C'est quasiment magique. Donc, je viens coller les actions que j'ai copiées. Et voilà. Comme vous voyez, ça se fait très, très rapidement. Ici, je vais définir ma condition. Donc, vous voyez que le point d'exclamation, c'est une alerte. Donc, ça veut dire que des chants qui n'ont pas été remplis. Donc, moi, ce que je veux mettre, c'est le type d'absence. C'est du sans solde. Donc, je mets sans solde. Voilà. Je clique sur « OK ». C'est fait. Maintenant, ici, ce n'est pas le gestionnaire qui approuve, mais c'est le président. Donc, je vais mettre le président. Et voilà. Et je double-clique parce que ça ne va pas à la bonne personne. Il faut que ça aille au président. Donc, je clique. Vu que je connais le courriel, je peux taper le courriel directement. Et voilà, c'est fait. Ici, supposons que je vais interroger notre Active Directory. Il y a le bouton ici. J'ai justement à cliquer dessus et à interroger l'Active Directory. Maintenant, ici, vous voyez, c'est du texte qui est un petit peu bêbête, tout ça. Donc, on peut le configurer autrement. Donc, quand on clique dans la zone, le menu change. Et puis, on peut choisir. En fait, c'est la même option qu'on a dans World. Donc, si on veut du titre 1, on clique sur titre 1. On peut changer la police de caractère. On peut faire plein de choses. Bref, au niveau des notifications qui sont générées par le système, on peut personnaliser autant le contenu que le contenant. Exactement, exactement. Donc, je viens ici sur le basique et je clique sur enregistrer. Voilà, mes modifications sont apportées. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire, c'est de publier. Donc, je clique sur publier. Et voilà. Ici, je vais écrire une description. Donc, modification. Non, c'est plutôt ajout d'un niveau d'approbation. Donc, ajout d'un niveau d'approbation. Et je clique sur envoyer. Donc, dans quelques minutes, ça va être publié. Donc, le travail a été publié. Non, vous voyez, ça se fait quelques secondes. Maintenant. Jusqu'à maintenant, dans le fond, Dominique, tu nous as présenté comment utiliser les flux. Comment en créer de toutes pièces. Et comment modifier les flux existants. Exactement. Jusqu'à maintenant, en aucun cas, on n'a eu besoin d'une intervention de l'équipe TI. Donc, que ce soit au niveau d'un pilote ou d'un client côté affaires. On est 100% autonome dans tout ce que tu nous as montré jusqu'à maintenant. Exact. Bon, bien, je suppose qu'il doit y avoir des cas où l'intervention d'un développeur est requise. Est-ce que tu peux nous présenter ça? Oui, tout à fait. C'est comme ici, on voit obtenir le solde de congé. Ça, c'est une... Pour obtenir le solde de congé, on a fait un User Defined Action. Pourquoi on a fait un User Defined Action? Parce qu'on doit utiliser du XML, on doit utiliser un API REST. Donc, pour ce faire, un pilote... Donc, généralement, un pilote ne sait pas utiliser ces choses-là. Donc, pour ce faire, on demande à un développeur. On va créer un User Defined Action. C'est exactement comme un flux de travail. Donc, on va définir des entrées, des sorties. Puis, une fois que l'action est créée, bien... Bref, dans des cas où on doit aller interroger, par exemple, des systèmes de mission ou d'autres systèmes informatiques à l'intérieur de l'organisation, le programmeur va nous faire un mini-flux avec quelques actions qui vont servir comme une composante réutilisable et qu'on va pouvoir intégrer ensuite à nos flux existants. Très bien dit, Christian. Ah, excellent. Donc, maintenant, je vais vous présenter un autre type de flux. Donc, c'est l'ordinateur État. Donc, vous voyez ici... Je vais laisser entrer, comme ça, vous allez voir en entier. Donc, un ordinateur État, qu'est-ce que ça fait ici? C'est une demande d'approbation. Donc, ça permet de voyager d'une condition à une autre. Les conditions, ici, c'est auteur, directeur, légal, publication. Donc, aussitôt qu'une demande rentre, c'est le directeur qui la reçoit par défaut. Puis là, selon s'il approuve ou s'il refuse, ça retourne à l'auteur ou ça va au légal. Puis là, le légal, eux, ils peuvent approuver, ils peuvent refuser. Mais il y a deux conditions de refus. Donc, c'est soit ça retourne au directeur, soit à l'auteur. Et puis, quand ça se termine, une fois c'est en publication, ça envoie un courriel et c'est la fin du flux de travail. Donc, bref, l'ordinateur État, ça permet d'ajouter un niveau de complexité dans le type de flux qu'on utilise. Exactement. Et je tiens à dire que l'ordinateur État n'est pas présent dans les flux de travail SharePoint. C'est une Intex, vraiment, qui nous apporte. OK. Puis même si on utilise le terme ordinateur État, dans les faits, c'est comme les autres actions de l'Intex. Il n'y a pas nécessairement de programmation qui est requise là-derrière. Exactement. OK. Et puis ici, je vais vous présenter l'état d'avancement. Vous l'avez vu un petit peu tantôt, mais je vais aller un peu plus en détail. En fait, l'état d'avancement, ça permet, quand les actions sont vertes, ça veut dire que l'état d'avancement s'est bien déroulé. Quand l'action, si on n'en voit pas, mais supposons qu'ici l'action était jaune, ça veut dire que le workflow est en attente de quelque chose. Ici, c'est la réponse d'un gestionnaire. Et puis, mettons que si calculer la date de fin, si l'action serait rouge, si l'action était rouge, ça veut dire qu'il y a une erreur. Donc, ça permet de bien cibler l'erreur. OK. Donc, maintenant, on va aller dans les rapports. Donc, avec les rapports Nintex, il y a deux types de rapports. Il y a les rapports qui viennent avec Nintex Standard, ce sont des rapports par flux de travail. Et puis, il y a les rapports qui viennent avec Nintex Enterprise, ce sont des rapports consolidés. Et en plus, vous avez des webparts qui permettent de configurer les rapports un peu comme vous le souhaitez. OK. Donc, au niveau des rapports, en fait, il y a deux grandes utilités qui peuvent se dégager de tout ça. On est capable de voir où il y a des goulots d'étranglement dans nos différents flux. Exactement. On est capable aussi de dégager les tendances pour voir où on peut optimiser nos flux excitants. Exactement. OK. Super. Donc, maintenant, nous avons vu Nintex Workflow. C'est maintenant le temps de voir son meilleur ami, c'est-à-dire Nintex Forms. Donc, de ce pas, allons à Nintex Forms. Donc, pour ouvrir Nintex Forms, c'est un peu comme Nintex Workflow. On va dans la liste, on clique sur le menu liste et on va dans Forms, ici. Donc, Nintex Forms, et je vais relancer ma fenêtre, pardonnez-moi cet écart. Donc, Nintex Forms est divisé en trois, l'éditeur est divisé en trois, pardon, vous avez le Canva, vous avez le menu de gauche et le menu supérieur. Donc, le Canva, lui, contient les différents contrôles que vous avez choisis. Supposons que si vous voulez enlever un contrôle, vous le choisissez, vous faites supprimer et voilà, c'est fait, le contrôle est supprimé. Le menu de gauche est divisé en trois, il y a la section générale qui contient les contrôles qui sont les contrôles classiques d'un formulaire. Après ça, ici, vous avez les contrôles relatifs à SharePoint, dans SharePoint, et puis les colonnes de site, ce sont les différentes colonnes que vous avez créées dans SharePoint, donc apparaissent ici. Dans le menu supérieur, vous avez les menus classiques, enregistrer, supprimer le formulaire, vous avez ceci, revenir en arrière, vous avez importer, exporter. Supposons, ici, vous avez créé une colonne, ça permet, supposons que vous vous faites, vous motivez votre formulaire, que vous vous rendez compte qu'il manque un contrôle, eh bien, vous faites créer, au lieu d'aller dans SharePoint, puis de se créer une colonne, mais vous pouvez la créer directement ici dans Nintex. Donc, on peut encore personnaliser notre flux jusqu'à un certain point. Notre formulaire. Notre formulaire, pardon. Ici, vous avez les différents paramètres, et puis ici, paramètres live, c'est très, très intéressant, parce que, supposons que vous êtes dans une firme qui n'est pas accessible de l'extérieur, et que vous voulez faire un sondage, eh bien, vous cliquez sur paramètres live, et puis ça permet de publier le formulaire dans le cloud. Et puis, ceux qui reçoivent le sondage vont répondre, et puis une fois qu'ils ont répondu, les réponses vont s'inscrire sur votre liste à l'intérieur de votre firme. Et puis, la chose la plus importante avec le formulaire, c'est la possibilité d'adapter le formulaire. Mettons que vous cliquez sur smartphone ici, eh bien, ça rend un modèle automatiquement, vous voyez, c'est au format d'un cellulaire. Mettons, si vous voulez format pour tablette, vous cliquez ici, et puis vous choisissez iPad, c'est un format pour tablette. Vous voyez, ça se fait automatiquement. Les formulaires sont compatibles HTML5, on peut faire du CSS, on peut faire du JavaScript. Donc, par défaut, les flux de Nintex utilisent les formulaires de SharePoint. Par contre, si on veut aller chercher soit une ergonomie supérieure, ou soit une mobilité supérieure, à ce moment-là, Form devient l'outil tout indiqué pour ça. Exactement, exactement. Parce que la mobilité avec SharePoint, c'est très difficile, généralement. Donc, ça devient pratiquement un remplaçant d'Infopat? C'est un remplaçant d'Infopat. OK. Oui. Et puis ici, vous voyez Nintex mobile. Donc, Nintex mobile, c'est une application qui est fournie par Nintex. Ça, ça permet, mettons, si vous vous connectez, pardon, si vous êtes dans une zone où vous n'avez pas accès à Internet, donc vous remplissez le formulaire Nintex mobile, et puis aussitôt que vous avez une connexion à Internet, eh bien, les données sont envoyées. Super. Donc, ça clôt la présentation pour Nintex Forms. Excellent. Merci beaucoup, Dominique. Ça me fait plaisir. Donc, j'espère que cette démonstration vous a donné envie d'en savoir un peu plus sur Nintex. Évidemment, en une demi-heure, c'est impossible de couvrir tous les aspects. Ce qu'on voulait surtout mettre en lumière avec vous cet après-midi, c'était la simplicité d'utilisation pour vos employés, puis aussi l'autonomie que vous gagnez par rapport à vos équipes TI, donc autant au niveau du développement ou de l'absence de développement requis, autant au niveau du déploiement. Écoutez, je vais, donc, comme je vous le disais d'entrée de jeu, vous avez nos coordonnées ici. Par contre, on va sûrement vous faire un petit coucou dans les prochains jours pour avoir vos commentaires. Donc, je vous remercie à tous d'être là. On va prendre quelques minutes pour répondre aux questions. Pour ceux qui sont un peu plus pressés et qui doivent déjà nous quitter, je vous remercie infiniment d'avoir assisté à la présentation cet après-midi, puis on vous redonne des nouvelles très bientôt. Donc, je peux peut-être commencer avec une première question par rapport à la compatibilité de Nintex avec les différents flurteurs. Dans le cas de Nintex 2013, c'est Internet Explorer qui est requis pour fonctionner. Toutefois, au niveau de Nintex 2016, il est compatible avec… Pour les navigateurs modernes. OK. Exactement. Excellent. Ensuite, on a une autre question concernant le mode de licensing, donc le mode de licence pour Nintex. Dominique, je ne sais pas si… OK. Dominique, je n'ai pas les informations sur ça, Christian. Désolé. Bon, on va vous revenir avec les informations dans les prochaines heures. Donc, j'ai une autre question ici. Si le pilote fait une erreur dans un flux ou qu'un flux bloque, est-il capable de le débloquer lui-même ou est-ce seulement possible pour les TI? Bien, évidemment, ça va dépendre du type de bloquant. Si c'est un bloquant parce qu'il y a un paramètre qui manque ou je ne sais pas moi, c'est associé à un courriel d'un employé mais qui ne travaille plus pour l'organisation, là, à ce moment-là, le oui, il y a certaines actions que le pilote doit être en mesure de faire par lui-même pour débloquer le flux. Bien, en fait, je ne voulais pas montrer mais les flux de travail Nintex sont très bavards donc on peut aller dans l'historique puis tout est logué. Puis en plus, on peut rajouter des logs. Donc, c'est ça, les workflows Nintex sont très bavards donc ce n'est pas un problème pour les déboguer. Tout se fait, celui qui l'a fait peut facilement le déboguer. J'ai une autre question, il y a un peu de termes anglais durant la présentation, est-ce qu'Nintex est 100% disponible en français? Oui, Nintex est disponible dans 22 langues, dont le français. Nous, c'est parce que c'est en anglais, parce que des fois on fait des présentations en anglais puis en français, donc c'est à cause, on a un environnement bilingue, disons ça comme ça. Ensuite, j'ai une autre question concernant l'intégration de la signature électronique, VeriSign par exemple. Je sais qu'avec VeriSign, je ne sais pas, mais je sais que Nintex, la signature électronique d'OcuSign, donc ça c'est intégré. Avec VeriSign, je n'en ai aucune idée, il faudrait que je fasse quelques recherches pour voir. Sinon, comme j'ai dit, le SD-code de Nintex est disponible, donc vous pouvez développer votre propre connecteur. Mais je vais vérifier pour VeriSign, puis on va vous revenir là-dessus. J'ai une autre question ici, mais j'ai besoin d'un peu plus de détails. En attendant, Dominique, est-ce que tu peux nous parler un peu de Nintex Cloud qui est sorti cet été? En fait, Nintex Cloud n'est pas tout à fait sorti, il va sortir le mois prochain, si je me souviens bien. Donc, c'est un Nintex, mais pas besoin de SharePoint, donc ça interroge, donc mettons si ça permet, c'est un flux de travail qui est entièrement dans le cloud, donc vous faites votre flux de travail et puis il attend une action. Donc, supposons que vous êtes dans Salesforce, puis vous attendez, je ne sais pas, qu'à chaque initiative de plus de 100 000 $, je ne sais pas, ça avertit quelqu'un dans votre organisation, ça peut envoyer des courriels, ça peut envoyer des textos, donc ça fait plein de choses. Et puis ça peut, oui, donc je suis en train de l'explorer, mais jusqu'à date, j'ai juste des bonnes nouvelles pour Nintex Cloud, donc pour moi, ça me plaît beaucoup. D'autres questions? J'ai une autre question par rapport à Nintex Cloud concernant l'approbation et le rejet, mais je ne suis pas certain de bien comprendre la question encore. Ok. C'était quoi la question? Juste Marie-Hélène. Comment? Tu peux me lire, s'il te plaît? J'ai exemple dans le courriel, approve et reject. Oui. C'est ça la question. Ah, ok. Non, c'est ça. Oui, mais c'est ça, c'est que, ça, on avait oublié de le traduire. En fait, c'est les sorties des tâches et puis c'est une tâche flexique qu'on appelle, puis vous pouvez mettre les termes que vous voulez, dans la langue que vous voulez, puis vous pouvez mettre le nombre que vous voulez. Donc, si vous voulez en mettre 10, vous en mettez 10. C'est, vous voulez mettre deux options, vous mettez deux options. C'est au choix, c'est dans la langue que vous voulez. Ok. Donc, finalement, on paramètre le mot-clé, on dit, bon, bien, si la personne répond « approuvé », ça correspond à telle action. Si la personne met « refusé », ça correspond à telle action. Puis, on définit la liste de, je dirais, de mots-clés ou de termes-clés qui nous conviennent. En gros, oui. Dans les langues qui nous conviennent. Je ne sais pas si ça a répondu à la question. Est-ce que ça fait le tour des questions? Non, j'en ai d'autres encore. Si un workflow est publié pendant qu'un flux est déjà en cours? Il n'y a aucune incidence. Ok. Donc, bloquer une approbation, par exemple, qui arrive-t-il avec ce flux? C'est l'ancien flux qui va continuer, puis le nouveau flux, ça va être pour la nouvelle demande. Ok. Ce que je comprends aussi, c'est que si je prends l'exemple des demandes de vacances, il y a plusieurs demandes qui peuvent être employées simultanément. Oui, tout à fait. Ok. Une autre question. Gestion documentaire, exemple de la consultation d'un document approuvé. Donc, à ce moment-là, je présume qu'une fois que le document est approuvé, soit il va être déposé dans une bibliothèque, dans SharePoint, soit il va être envoyé par notification. En fait, ça dépend de l'action qu'on détermine. C'est ça, c'est ça exactement. Nous, on faisait seulement envoyer un courriel, mais en fait, on peut déposer le document dans une bibliothèque, soit dans la même collection de sites, dans une autre collection de sites. Si on veut déposer le document sur Google Documents, on peut le déposer sur Google Documents. Si on veut le déposer sur Box, on peut le déposer sur Box. Si on veut le publier automatiquement sur Twitter, sur Facebook, ça peut être fait aussi. Donc, il n'y a pas beaucoup de limites, disons ça comme ça. Ok. J'adore vos questions, on va par ça. Continuez. Pardon. Une autre question ici. Si nous avons le temps, serait-il possible de voir le log détaillé? Je ne sais pas si tu veux te lancer là-dedans. Je pense que le plus simple, vous vous reconnaissez. On va prendre contact avec vous dans les prochaines heures pour faire peut-être une présentation plus privée pour cet élément-là. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, je pense que ça fait le tour pour cet après-midi. De toute façon, si vous avez d'autres questions, comme je vous le mentionnais, on va prendre contact avec vous dans les prochains jours. Bon, je vais faire une petite dernière. Existe-t-il plusieurs niveaux de droits pour les pilotes? J'imagine que vous parlez des permissions qui sont dans SharePoint. Donc, c'est relié aux permissions que vous donnez au pilote. Donc, il peut voir ce que vous lui autorisez à voir. Dis-moi, à l'intérieur d'un flux, est-ce qu'il y a différents niveaux de droits? Est-ce qu'on peut avoir accès aux flux uniquement en lecture, en écriture? Qu'est-ce que tu peux nous dire au niveau de la sécurité au niveau des flux? En fait, les flux, généralement, c'est ceux qui peuvent modifier une liste. On doit lancer un flux. Donc, en gros, c'est ça. OK. Et puis aussi, je ne sais pas si c'était aussi la question, mais Nitex peut modifier les permissions d'une liste. Donc, je ne sais pas s'il y a des éléments qui sont seulement visés par un groupe de personnes, bien Nitex peut dire, OK, cet élément-là est visé seulement par le groupe X et non par le groupe Y. Parfait. Merci beaucoup, Dominique. Donc, merci à tous pour vos questions. Comme je vous le mentionnais, on va prendre contact avec vous dans les prochains jours. Donc, à ce moment-là, s'il y a des niveaux de détails supplémentaires que vous voulez avoir par rapport à l'outil, ça va nous faire plaisir de vous les donner. Merci encore de votre présence cet après-midi. Ça a été très apprécié et j'espère avoir de vos nouvelles bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci à vous.